Musique Voici Pierre, il est artisan sculpteur. Et c'est tout à fait par hasard que cet ancien ingénieur en agronomie s'est retrouvé dans ce vieil atelier de La Rochelle, en Charente-Maritime. Non seulement j'avais jamais eu les mains dans la terre, ni dans le dessin, voire j'étais un affreux qui n'était jamais rentré dans un musée. Et en passant de l'agriculture à l'argile, il est resté dans une ambiance très météo-dépendante. Là par exemple, sur cette masse de plâtre qui ressemble à pas grand-chose, c'est certainement celle qui a permis de faire la plupart des bus de Marie-Antoinette que vous trouvez dans les châteaux, voire à Versailles. Cette histoire commence lorsqu'avec sa compagne de l'époque, petite fille de l'ancien propriétaire de l'atelier, il découvre cette collection infinie de moules en plâtre dont plus personne ne veut. Aujourd'hui, grâce à un travail titanesque de référencement, ils sont pour la plupart classés au patrimoine historique des objets mobiliers. Ça devait me prendre 20 jours, ça fait plus de 20 ans. C'est un trésor parce que sur le plan historique, c'est fabuleux. C'est un trésor parce que sur le plan de la sculpture, on peut faire des choses absolument extraordinaires. C'est une charge parce que c'est difficile à utiliser. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu anachronique avec notre société où on veut des produits qui peuvent être virtuels ou des produits qui ne se conservent pas. Et en termes d'anachronisme, Pierre ne s'est pas arrêté là. En témoigne l'atmosphère, un brin suranné de l'atelier. En fait, ce lieu, avant que j'y vienne, était utilisé un peu comme une maison close interdite. J'ai trouvé l'ambiance absolument superbe, qui me convenait avec ses rouges, avec ce côté rococo plus que baroque. et j'ai conservé tout ça. On prend un peu d'argile et ensuite, on fait prendre à cette argile la forme que va lui donner cet objet en plâtre. C'est l'estampage, une technique apparue au XVIIe siècle avec l'émergence du commerce international. A l'époque, toute la bourgeoisie veut elle aussi des œuvres d'art à domicile. Mais avoir un Michel-Ange avec 450 ouvriers dans le salon, ce n'est pas possible. Donc il a fallu faire plus facile, un peu plus rapide. Donc on va utiliser cette technique pour pouvoir pousser, estamper de l'argile dans une forme. Avoir donc une ébauche en argile sur laquelle on va pouvoir travailler et faire à chaque fois une pièce unique si on en a envie. On est artisan d'art plus qu'artiste. Petite explication de l'artiste. Ces deux chérubins, en réalité, pour les faire, on va utiliser la même forme pour le bras droit, la même forme pour le bras gauche, la même forme pour la tête, la même forme pour le corps, mais on va les disposer différemment. Et en fonction de la disposition, on va remettre un muscle, on va remettre une expression. On peut en faire un garçon, on peut en faire une fille, on fait un peu ce qu'on veut. C'est en effet après le démoulage, une fois la chape et les formes retirées, que Pierre va apporter sa petite touche personnelle. Commencer à changer les cheveux, changer le regard, la rendre plus contemporaine, lui faire sa soeur. Alors l'argile, pour la travailler, il faut qu'elle garde son hydrométrie. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une atmosphère qui reste humide. Donc on a des problèmes en été, quand il fait sec, et on a des problèmes en hiver, quand il fait très froid, parce que quand il fait très froid, il fait très sec également. Donc on met des plastiques pour limiter l'évaporation de l'eau au niveau de l'argile. Une fois la sculpture réalisée, Pierre peut passer à la cuisson. Il en réalise une par mois, qui va durer 10 jours. Il faut commencer par déshydrater les pièces, puis ensuite on monte en température jusqu'à 470 degrés, où l'argile va se transformer en terre cuite. Et quand cette phase-là est terminée, on va remonter jusqu'à 1000 degrés pour avoir des pièces qui puissent être à l'extérieur, on dit qu'elles sont non-gélives, pour qu'elles résistent dans nos jardins. Et son four, Pierre le prête volontiers à ses fidèles clients. Bonjour, Pierre ! Salut ! Je viens chercher ma commande ! Hop ! Yes ! Diane est également son ancienne stagiaire. Elle a fait sa rencontre il y a une dizaine d'années. J'ai découvert une vraie caverne d'Ali Baba et chez Pierre une connaissance hyper pointue, technique et d'ingénieur presque, en fait, de tout ce qui est argile, cuisson. C'était passionnant. L'entendre Pierre parler de son métier, c'est quelque chose de passionnant, passionnant, parce qu'il n'est pas seulement artisan, il aborde ça presque un peu en scientifique en plus. C'est le premier objectif de l'atelier. C'est la rencontre et la transmission. En fait, moi, je suis locataire ici. Quand vous travaillez dans un lieu qui a trois siècles d'âge, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes un passeur. C'est presque un patrimoine de l'humanité. C'est lorsque l'humain a un problème, et là, c'est un problème artistique, il trouve des solutions pour arriver à produire des œuvres d'art. C'est génial ! Sous-titrage ST' 501